l'enregistrement et je fais taire tout le monde c'est parti voilà on avait énoncé la semaine dernière les différentes lectures possibles de Megillah Tester je vais les rappeler brièvement parce qu'on va peut-être donner certaines précisions par rapport à ces trois lectures la première qu'on a donnée c'était le fait que Akkadosh Baruch Hu par le biais de la Megillah nous fait vivre pour une dernière fois peut-être la finale ou en tout cas celle qui va commencer et qui va ensuite terminer la facette de la portée éternelle de Megillah Tester c'est la Milhem et Amalek qui apparaît dans la Megillah première lecture on le voit aisément avec Haman avec Mordechai qui est descendant de Binyamin on le voit avec Aseret Bené Haman on voit tout au long de la Megillah la manière dont la Torah nous ordonne le parasha de Zachor qui précède la fête de Purim on dit en considérant que la Asia c'est Purim on voit vraiment même des Remazim et Fouachim dans la Torah sur la facette Mehiat Amalek qui existe dans la Megillah Tester même si tous les écrits vont peut-être être annulés la Megillah Tester ne va pas être annulée c'est d'ailleurs non seulement à Yerushalmi mais c'est recopié ensuite dans le Ramba deuxième lecture on l'avait dit et ça c'est une lecture qu'on avait mentionné qui est un Hidush c'est une lecture qui dit voir les trois couples qui sont prépondérants dans la Megillah Hachverosh et Vachti Mordechai et Esther et enfin Haman et Zeresh ce sont les trois couples qui on peut dire même ils apparaissent à chaque fois par d'abord Hachverosh et Vachti ensuite on va dire Hachverosh et Esther c'est le quatrième couple que je n'ai pas mentionné parce qu'on va le voir dans le cadre de Hachverosh et Esther il apparaît dans le cadre de Mordechai et Esther et Zeresh et Haman c'est tout au long de la Megillah Mordechai et Esther qui sont les auteurs de la Megillah vont nous mettre au fur et à mesure les épisodes qui se passent entre Haman et Zeresh c'est la deuxième facette et on avait expliqué aussi le Tamishpati la force de la Megillah qui nous apprend et qui nous enseigne la force de la Mishpaha on va dire c'est aujourd'hui une chose qui est remise en cause clairement par la société et par l'humanité et on va voir que c'est finalement ce qui va permettre à Hachverosh de revenir sur lui-même Hachverosh qui s'est perdu ça commence par les Mithot on a dit le Michté et la Megillah se termine par Haman nofel alamita Hachverosh il se réveille de ses Hachverosh et il dit attends Hachverosh Haman je te permets tout mais pas mon lit ça va jusqu'à la chose la plus intime mais la chose la plus intime ça me permet à moi de me remettre de revenir sur moi-même comme on dit aujourd'hui en hébreu moderne il s'est réveillé de sa torpeur et il a dit Hachverosh Haman hara azé on le tue tout de suite et là on voit le Limud Amok Me'od sur le Ta-Mishpati sur le couple qui devait à Kodesh et ça on le verra au fur et à mesure de la Megillah dernière lecture et celle-là c'est la plus vraie c'est celle qui est la plus proche du Pshat c'est celle qui nous dit que Am Israël qui était en Galout ça veut dire quoi ? si Am Israël qui était à si Am Israël qui était à excuse-moi mon sourire a créé un trigger qui t'a dérangé si Am Israël du temps de Mordechai était monté en Érette Israël on aurait été fort comme de l'argent ça veut dire incassable il y a de l'argent qui tombe ça ne se casse pas comme du verre mais comme on est monté timidement au temps de Mordechai il y a eu quelques personnes très peu de personnes qui se sont montées c'est quelque chose de bois le bois ça se casse avec une hache même le bois le plus fort il craint n'importe quel fer et on a dit que la trame ça c'est quelque chose de très important la trame de la Megillah Tester sa trame c'est Am Israël qui est en Galout qui se plaît en Galout à Kadosh qui veut occasionner la reconstruction du Beit HaMikdash qui s'oppose à la reconstruction du Beit HaMikdash et à Kadosh Baruch qui leur fait une gezéra cacha mais ode mais il y a eu son éhém chez Yisrael qui l'aïa de Oto Ador pour qu'il y a nous de l'Oto Rasha Am Israël a fêté avec HaShvero et a profité Rabbi Yehuda Rabbi Shomuel Kabez dans Manot Alevi nous dit le fait d'avoir profité de cette Sehuda où HaShvero a sorti les kalim du Beit HaMikdash a sorti le fait de se plaire en galoute c'est ça ce qui nous a perdu c'est ça ce qui nous a valu cette gezéra d'extermination totale et il faut comprendre exactement comment finalement on est sorti de cette gezéra ça aussi on l'étudiera ça c'est résumé du Shiro la semaine dernière alors maintenant comme je vous ai dit le Pshat la théorie qui se rapproche le plus du Pshat la lecture qui est la plus fidèle au Pshukim c'est la dernière c'est pour celle-là que j'ai terminé avec elle pour pouvoir commencer le Pshukim on va commencer à lire la Megillah et on va voir comment justement cette troisième lecture qui est Amisrael en galoute qui dit comme le Betamikdash n'a pas été reconstruit il ne sera plus reconstruit Amisrael sur qui on avait décrété 70 ans de galoute qui n'est pas sorti de ces 70 ans comme ces 70 ans sont terminés qui n'ont pas été délivrés ils ne seront plus délivrés d'ici cette comment dire ce micheté extraordinaire d'Ahajverosh c'est ça le début de la Megillah alors on va commencer par ça mais avant je vais vous poser une devinette comme à mon habitude on va voir qui c'est qui est fort parmi vous quel est le rapport est-ce que permettez-moi de vous dire d'étudier Megillah et Esther 8 jours jour pour jour avec Rosh Hashanah et Yom Kippur c'était difficile moi si vous faisiez un chiour sur Yona je veux bien un chiour sur Esther alors qu'on est une semaine avant Rosh Hashanah j'avais une obligation morale de trouver un rapport avec Rosh Hashanah et Yom Kippur je ne pouvais pas autrement donc je vous dis qui c'est qui est fort qui me trouve le rapport avec Rosh Hashanah et Yom Kippur d'entrée de la Megillah je vous dis d'ores et déjà impossible que vous le trouviez mais ce n'est pas grave je vous ai posé la question pour aiguiser votre curiosité à la fin il y a quelque chose il y a un rapport à la fin quoi monsieur Kippurim Kippurim c'est bien le michté le michté de Achashverosh n'était pas à Rosh Hashanah ou à Kippur magnifique alors laisse moi rebondir sur ça et je vais te dire comment il est c'est un peu galère mais c'est ça écoutez bien c'est très intéressant parce qu'on sait que on va commencer à lire les deux premiers psoquins je vais vous dire tout de suite il est soit avec nous encore une minute je vais te dire comment ce que tu as dit était écrit on voit ça dans le psoqu on est dans on dit il a fait un michté 180 jours qu'est-ce que ça représente 180 jours il a fait 180 jours plus 7 parce que les 7 jours étaient inclus dans les 180 au extérieur au 180 en tout cas on dit qu'Achashverosh il a fait un michté 180 c'est quoi 180 c'est 6 mois dit le fils du il a fait un michté depuis jusqu'à Rosh Hashanah 6 mois et ensuite il a fait un michté depuis le lendemain de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour la gemara a dit c'était Shabbat mais la fin du 7ème jour le jour où Vachti est arrivé où tout s'est passé c'était Yom Kippour le début du michté c'était Rosh Hashan la fin du michté c'était Yom Kippour parce que 180 jours vous savez que les jours les mois lunaires ne sont pas exactement c'est 30, 29, 30, 29 parfois 30, 30 ça fait que la fin l'issue des 180 jours c'était le lendemain de Rosh Hashanah plus 7 jours ça termine Yom Kippour et pourquoi ? qui lui a dit au fils du Garon de Vinla écoutez extraordinaire qu'est-ce qu'on fait ici ? on fait l'issue des 70 ans Ahajverosh il ne voulait pas être un bleu ou un apprenti qui se trompe dans les comptes il s'est dit je vais faire un michté qui inclut le Rosh Hashanah la Melachim en Nisan des Yahoudim et le Rosh Hashanah la Melachim des Goïm qui est en Tichré comme ça quoi qu'il arrive même si je me trompe dans le compte je vais voir je vais attendre que les deux Rosh Hashanim soient révolus que je ne me sois pas trompé dans le compte des années de telle sorte en faisant 6 mois j'ai inclus les deux nouveaux ans et une fois qu'il a terminé les deux nouveaux ans alors en ce moment il a fait le vrai michté Shiv'at Yamim avec l'apothéose le jour de Yom Kippur et Am Israël il était dans cette Tum'a Am Israël il était dans ce michté dans cette Tum'a Amukah qui était Yom Kippur Shabbataya Am Israël était là-bas donc pour juste donner le crédit à Hillel voilà le rapport est Grosh Hashanah Yom Kippur d'après ce que vous dites c'est que d'après la Chita dans la Gemara qui pense qu'il y a eu 180 plus 7 et ils n'étaient pas inclus dans les 180 sinon on n'y arrive pas on est d'accord Permettez-moi je vais chercher le chargeur de l'ordinateur dis-le-moi une minute c'est 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 pardon voilà alors donc j'ai dit le rapport avec Hoshana et Yom Kippur c'est ce qu'on a mentionné ici le fait que le Micheté il termine en Shana et Yom Kippur il faudrait essayer de comprendre de manière plus profonde mais en tout cas à notre niveau ce que ça nous a appris c'est que Am Yisraël qui était là-bas qui était au fin fond de la galoute presque si j'ose dire c'est plus en galoute à tel point que même Shabbat Shechal et Yom Kippur ils étaient assis à la table de Ahajverosh pour fêter avec les habits du Kohen Gadol là on voit que les habits de Ahajverosh qui portent le Kohen Gadol ont une autre dimension on sait que quand est-ce que le Kohen Gadol toutes les Avodot de toute l'année elles sont chérodes partout les Kohen quand est-ce que l'habit quand est-ce que toutes les Avodot si elles ne sont pas faites par le Kohen Gadol c'est Avodab Sula Yom Kippur le seul jour où on a besoin du Kohen Gadol c'est Yom Kippur quel jour à Ahajverosh il sort les Bigdé Kohen Gadol ? le jour de Yom Kippur pour dire regardez l'Avodah du Bétamigdash Tishkir Humize et là on en vient à un enjeu ce que je vous disais la trame de la Megillah alors permets-moi de vous faire de l'histoire de manière succincte sans être trop lourd on sait que Nebuchadnezzar c'est celui qui a détruit le Bétamigdash c'est notre première galoute la galoute Bavel il a eu Nebuchadnezzar il a eu un premier enfant Évil Merodach et après le deuxième roi qui a suivi c'était je fais un peu en bref Belchatsar voilà trois enfants pas trois enfants trois générations Nebuchadnezzar Évil Merodach et Belchatsar c'est posé que c'était un frère c'est posé qu'il soit un enfant en tout cas voici les trois générations qui ont suivi Nebuchadnezzar la destruction du Bétamigdash ensuite de Galoute Bavel on est passé à Galoute Paras ou Maday on dit que Vashti était la fille de Belchatsar c'était la petite fille de Nebuchadnezzar comment elle a survécu si vraiment Maday ou Paras ils ont pris le dessus sur Malchout Bavel et Malchout Bavel qui était Moshe le Dwa Kippa Maday ou Paras ont réussi à faire une révolte et à les renverser avec qui à leur tête avec à leur tête Daria Vesh Daria Vesh qui a réussi à renverser Belchatsar on dit qu'au moment il a réussi à le renverser Vashti qui était la petite fille de Belchatsar elle a couru elle s'est trompée elle a voulu courir dans les jupons de son papa en croyant que c'était Belchatsar elle a pas tombé dans les jupons de Daria Vesh et alors Daria Vesh il a eu pitié d'elle et il l'a épargnée c'est de cette manière que Vashti qui est la petite fille de Nebuchadnezzar elle a réussi à survivre au renversement du régime avec qui Ahaj Veroj s'est mariée ce qu'il a fait Daria Vesh comme récompense il a marié cette petite fille de laquelle il a eu pitié il a marié avec son fils Ahaj Veroj nous y sommes depuis Nebuchadnezzar je vous ai fait le déroulement des rois jusqu'à Ahaj Veroj je répète Nebuchadnezzar et Vilmerodach et Belchatsar ça c'est Galoud Bavè renversement de Galoud Bavè pour Parasou Maday avec Daria Vesh ensuite Koresh pardon et après Koresh Ahaj Veroj mais Koresh c'était très court c'était un an ou deux Ahaj Veroj qui a pris le retour il s'est marié avec Vajti qui était l'arrière petite fille l'un des Mouhammeds pourquoi c'est important de faire cette chronologie tout le monde sait que le début du Sefir Ezra il commence par Koresh qui dit Koresh le début de ma sérite de Rosh Hashanah tu te rappelles Jérémie il y a peut-être 14 ans je venais de me marier avec ta soeur et tu es venu passer le Shabbat à la maison c'était l'époque où Daphayoumi il faisait Rosh Hashanah tu voulais étudier Daphayoumi tu m'as dit viens on fait ils font Rosh Hashanah viens étudier avec moi Daphbet de Rosh Hashanah dans Daphbet de Rosh Hashanah là-bas on parle de Koresh Daphbet de Rosh Hashanah on dit à propos de Koresh qui était un mêler tzaddik à Valéhmit à la fin il a tourné il a il a mal tourné plus exactement Koresh au début il était tzaddik il a encouragé à la construction du Beit Amikdash comment ça s'est arrêté s'il a encouragé à la construction du Beit Amikdash comment finalement cette kavanah extraordinaire elle s'est arrêtée et par qui elle s'est faite arrêtée je vous le donne en mille Vachti il est parti voir à Hachverosh il lui a dit écoute tu n'as pas honte moi je suis la petite fille de Nebuchadnezzar qui a détruit le Beit Amikdash tu veux maintenant reconstruire quelque chose que mon aïeul a détruit si tu es vraiment mon mari et tu veux me faire plaisir tu arrêtes la construction du Beit Amikdash à Hachverosh est celui qui a arrêté la construction du Beit Amikdash qui a été initié par Koresh qui a construit à l'époque le Beit Amikdash au temps de Koresh il y avait la Baizra il y avait la Ba Nehemiah c'est eux qui ont construit le Beit Amikdash qui c'est qui a arrêté cette construction du Beit Amikdash il y a deux personnes il y a Ahachverosh et il y a aussi Tzarei Yehuda c'est qui Tzarei Yehuda les oppresseurs de Yehuda nous dit Rachid les Chomronim pardon les Chomronim alors Hazak mais Rachid nous dit laissez-moi vous dire ça je ne sais pas si vous avez vous la Megillah devant vous mais je vais vous dire tout ça c'est comme c'est l'avantage à la Megillah c'est comme tout le monde la connaît donc on peut donner les Psukim comme ça 8 en blanc et tout le monde sait de quoi on parle dans les Aseret Ben Eaman il y a là-bas un Rachid très connu je vais vous le dire tout de suite c'est le Rachid dans ce qu'on dit ce qu'on dit en qui sont ces 10 Ben Eaman c'est qui c'est des illustres inconnus on connaît Eaman comment les 10 enfants d'Eaman ils sont arrivés à la fin et qu'on les pend les tous ensemble exactement alors je lis ici avec Jérémy c'est ceux qui ont écrit une missive un décret royal pour arrêter la construction du Bétamin au temps d'Izra au temps du début de la Malchoud il y a un décret qui est sorti qui dit c'est quoi cette missive arrêter le flux de personnes qui montent en Erette Israël qui ont commencé à construire le Bétamin comme ce qu'a dit M. Halimi les Koutim et les Chomronim ont rapporté à leurs propos qu'ils construisent le Bétamin C'est comme ça qu'ils ont arrêté la construction du Bétamin alors la gemma on connaît tous toujours on a même le Malchich Hakadosh nous dit c'est une question à vous poser le Chomronim était Tzadik ou il était Rasha' Rasha' c'est une bonne réponse M. Halimi la gemma ramène un machal un machal un machal très connu c'est le machal du Harit et du Tel j'ai un grand trou dans mon jardin j'ai besoin de le remplir je trouve quelqu'un qui a beaucoup de déchets et je lui dis est-ce que tu peux me donner tous tes déchets ou toute ta poussière ou toute ta terre pour remplir le trou le Nimshal c'est Ahajverosh et Aman Ahajverosh ou Aman il a un trou dans son jardin et l'autre il a la possibilité de pouvoir le détruire les deux se sont rencontrés pour pouvoir se disputer et pour pouvoir ensuite exterminer ce qui s'est passé ici Ahajverosh et Aman Ahajverosh pour ces raisons Vashti qui lui a fait du charme pour arrêter Ahaman pour ces raisons qui vient au nom de Amalek pour arrêter la construction du Bétamigdash dans les deux cas les deux ont comme leitmotiv d'interdire la construction du Bétamigdash d'interdire le retour de Am Israël en Eret Israël et c'est ça la trame de ce Micheté on peut lire la Megillah toute une vie sans connaître que la trame de la Megillah c'est le fait que Am Israël qui n'a pas été délivré jusqu'à aujourd'hui ne sera plus délivré le Bétamigdash on a arrêté sa construction pour corroborer cette idée je ne vous ramènerai que la phrase le leitmotiv de Ahajverosh durant toute la Megillah qui dit à Esther tout ce que tu me demandes jusqu'à alors on aurait pu dire que c'est un abus de langage je te donne jusqu'à la moitié du royaume pas la moitié pas la totalité je vais vous la citer tout de suite attends je vais la mettre je dis moi c'est où je suis avec un micro de l'autre il faut que je tourne beaucoup les pages pardon c'est la première fois où Esther va voir Ahajverosh voilà elle rentre je suis à Perekhe regarde dans Rashi Perekhe Pesuk Gimel ah c'est pas la Gemara non c'est Rashi ramène la Gemara si tu veux la Gemara la Gemara c'est Mégila Teth Vav Amut B'te ok comme tu veux ou Mégila Teth Vav Amut B'te ou Rashi Perekhe Pesuk Gimel magnifique merci Jérémy alors descend 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 encore un peu hop alors je vais te dire tout de suite regarde là où il y a le 12 mais pourquoi la moitié et pas la totalité il a dit à Esther ce que tu veux je te le donne sauf le B'te Amigdash comment il parle du B'te Amigdash qui a parlé du B'te Amigdash pourquoi tu reviens sur ça tout le temps à Ahajverosh bien sûr c'est ça la trame de toute la Mégila c'est le B'te Amigdash c'est le fait de revenir en Erette Israël c'est de reconstruire c'est qu'on va être délivré c'est qu'on va être délivré il ne peut pas supporter qu'on va être en Galoute il va nous faire revenir c'est pour ça que même lorsque Esther il lui dit tout je te donne B'te Amigdash B'te Amigdash maintenant je vous lis dans la chambre de Rashi B'te Amigdash Rashi il nous dit d'une manière plus encore plus détaillée donc Perek He pas sous Gimel Dabar c'est quoi ce qui est au milieu B'te Amigdash il nous dit le centre l'épicentre de toute la Megillah Kipshuto c'est le B'te Amigdash je ne suis pas prêt à accepter une chose pareille c'est la raison pour laquelle j'ai tué ma femme c'est la raison pour laquelle j'ai fait le Micheté c'est la raison pour laquelle j'ai mis Amman en tête de tout c'est pour pouvoir arrêter la rentrée de Am Israël en Erette Israël de construire le B'te Amigdash c'est ça ce qui importe à Hajverosh donc ça c'est en introduction c'est dans ce cadre là qu'Ahajverosh il organise son Micheté maintenant on va reprendre le début de la Megillah oui ? non deux questions rapides premièrement je ne comprends pas c'est difficile de comprendre la réaction en tout cas les sujets sur lesquels B'nai Israël sont focalisés à ce moment je reprends ce que tu as dit a priori il a fait six mois de Micheté et dans ces six mois il y avait Rosh Hashanah et Rosh Hashanah donc en fait ils étaient M'Khalelim et M'Ezalzelim et Yoma Kippourim quand même qui est une des un des amudés à taver mais c'était important que tout soit caché et qu'il ait les Hachgachot les plus importants donc ça paraît quand même bizarre cette dichotomie et deuxièmement si Ahashverosh était parce que là tu le dépeint comme étant le grand rachat à la limite beaucoup plus que à la limite beaucoup plus que Amman comment ça se fait que dans notre Masoret le rachat c'est Amman et pas à Khashverosh alors c'est vrai ce que tu dis le fait que Amisrael ait participé de manière active ou de manière passive en tant que spectateur ou de manière active en mangeant c'est quelque chose qu'on répétera et qu'on étudiera avec des Midrashim accusés de Midrashim à la clé pour pouvoir justifier est-ce que vraiment ils ont été actifs ou non dans Nevelot ou Tretot ou c'était Kacher Badat Shushan et à ce moment-là on dira même qu'ils n'ont pas mangé à Kippour mais ils étaient là-bas et à ce moment-là ça mettra vraiment en exergue le fait qu'on ne leur a pas reproché d'avoir fait des Averot on leur a reproché le fait de se complaire en Galoute c'est ça ça montre la pointe de cette théorie on le verra dans les paroles de Rabbi Shlomo et le Kabetz c'est un et pour ta deuxième question c'est pour ça que j'ai posé la question comme ça j'ai dit à Hajoj Sanat ça dit quoi Aracha ? justement à cause de ce que tu dis nous on sait Harun Rahman c'est ça ce qu'on connaît on ne connaît pas on ne connaît pas on ne dit 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 pas mais on ne connaît pas effectivement l'agmara parfois elle va être plus complaisante envers lui elle va dire il changeait d'avis elle ne va pas dire sur lui en tout cas ça ne va pas être un leitmotiv comme ça va être pour Haman justement ce que je voulais essayer ici de montrer c'est qu'il y a aussi d'autres textes dans l'agmara qui font ressortir qu'Ahajverosh il n'était pas moins rachat que Haman malgré tout la raison pour laquelle on retiendra Haman c'est parce que c'est la facette et la vision de Amalek c'est à Hajojverosh c'est il n'est pas pire que d'autres qui sont venus s'attaquer à nous mais Haman avec Amalek lui c'est la personne qui restera c'est l'antithèse de Am Israël c'est pour ça c'est lui qu'on répète c'est lui qu'on dit à Haman mais tu as raison justement c'est ça le Hidouj que j'ai voulu mettre en avant ici appuyer de l'agmara de comment dire de Megillah qui dit le mashal du Tel et du Harid appuyer également de ce Midrash qui les deux ont arrêté la construction du Bétamigdash et ce Rashi aussi qui dit qu'Ahajverosh il est prêt à tout mais pas la construction du Bétamigdash et c'est dans ce cadre là qu'Ahajverosh on va dire pour répondre à ta question un peu de mettre de l'eau dans mon vin c'est qu'Ahajverosh il subit on va dire il laisse faire les choses c'est vrai qu'il n'est pas mais on va dire il y a un moment il va où il tape ça l'atzmou Haman non il va dire l'âme Israël je veux l'exterminer à un moment il va dire non il va se marier avec Esther il va nommer Mordechai Albet Haman il va mettre un enfant au monde qui va donner ensuite des bonnes choses qui va repermettre de la construction du Bétamigdash du temps du fils d'Ahajverosh et Esther le Bétamigdash va être reconstruit donc on va dire d'une certaine manière où il ne va pas c'est de la pâte à modeler il est modulable tandis qu'Aman lui c'est vrai regarde quand on dit elle n'est pas elle ne s'abstient pas de dire toutes les vérités qu'elle a à dire à Hajverosh elle le met en premier lieu en tant que grand rachat j'aurais voulu je vois que ça va se terminer je ne sais pas si on va avoir le temps de pouvoir reprendre parce que chacun a d'autres obligations que ce monsieur a mis avec l'askara de son père le grand-père de ma femme ce qu'il soit moi avec un autre cheveur que je dois faire pour les chivas de Haïfa du Ravzini ce que je voulais vous dire ici c'est que lorsqu'il a voulu s'asseoir sur son trône dites-moi ça intéresse qui ? quel trône ? de quelle manière il voulait s'asseoir ? la semaine prochaine on verra que non seulement le Betamikdash Ahajverosh voulait empêcher mais il voulait s'approprier le siège et le trône de Malchais Israël on verra avec le pire rouge du Grand de Vilna à l'appui que Ahajverosh a voulu s'installer sur le trône de Shlomo Amélech c'est la raison pour laquelle il a même délocalisé la capitale de Malchout Parasoumadaï à Shushan qui n'était pas du tout la capitale parce que là-bas il y avait des orfèves et des artistes qui savaient reconstruire et faire la réplique exacte du qui sait de Shlomo Amélech donc Ahajverosh voulait empêcher la construction de Betamikdash voulait prendre les habits du Kohen Gadol voulait s'asseoir sur le trône de Shlomo Amélech pour aujourd'hui est-ce qu'on va rachir la semaine prochaine ? question on le saura la semaine prochaine je ne sais pas on verra à Beezra Tachem call tout à l'heure merci bye bye